9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Bob Sinclair, bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct dans ce studio DJ connu du monde entier, un des gros noms de la French Touch avec David Guetta, Martin Solveig, Daft Punk, Justice, le pionnier Laurent Garnier, j'en oublie, 5 millions d'auditeurs par mois sur Spotify pour situer 2 millions et demi d'abonnés Facebook, vous avez été également numérant en Angleterre avec le titre Rock This Party, votre titre Love Generation est devenu le générique de la Starhack. Et récemment vous avez fait un titre avec Robbie Williams et puis il y avait aussi des collabs avec Thomas Bangalter des Daft Punk, c'est donné à très peu nouveauté. On vient de l'entendre, c'est ce single DNA avec qui ? Alors si j'ose dire, qui est qui ? Ça s'écrit K-E-E. K-E-E, qui est une chanteuse suédoise mais qui travaille dans l'ombre normalement puisqu'elle fait ce qui s'appelle des top lines, des mélodies et des textes pour des chanteurs américains du top 40 et elle n'apparaît jamais. Et là, quand j'ai sorti... Elle fait partie de ces hitmakers, des gens qui savent écrire des mélodies 4 lignes, 4 notes qui sont extrêmement attachantes. Exactement. Et elle m'a envoyé... Alors la suite de We Could Be Dancing, le single que j'ai sorti cet été, elle m'a envoyé l'a cappella, cet a cappella, donc mélodie, texte, fini. La production, il n'y avait rien mais elle m'a dit « Ah écoute, si tu le produis un peu comme We Could Be Dancing, ça pourrait peut-être faire quelque chose pour cet hiver. » J'ai dit « Ouais, j'aime bien, c'est sympathique » donc je l'ai fait un peu dans le même esprit. Un peu Italo Disco, comme ça, frais. Comme tu disais, un petit peu plus doux pour l'automne. Voilà, elle me disait « Il y a un côté été indien ». Elle était déjà sur le titre « Rock the Boat » ou je me trompe ? Non, 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 pas du tout. Elle n'était pas sur « Rock the Boat ». Mais c'est elle qui a écrit « Hit on the Floor » par exemple de Jennifer Lopez. D'accord. Donc elle a fait des gros hits déjà. Alors on peut demander en régie, est-ce que je me suis trompé ? Je pensais qu'elle était sur « Rock on the Boat » donc j'ai lu un papier avec une info qui était fausse. Mais si on trouve ce titre de Jennifer Lopez, on pourra l'entendre. Exactement. Elle est mariée à Sébastien Ingrosso de la Swedish House Mafia. C'est quoi cette mafia ? C'est la House Mafia. Ne dis pas ça, mon Dieu, mais tu vas passer pour quelqu'un qui n'y connaît rien alors que tu es pointu en musique. La Swedish House Mafia, c'est trois artistes, Axwell, Steve Angelo et Sébastien Ingrosso qui ont monté ce groupe. Trois DJs, trois producteurs qui ont fait des productions incroyables. En 2009, ils ont lancé un titre qui s'appelait « One » qui a lancé vraiment la mode du EDM aux Etats-Unis. Ils ont cartonné, talentueux les mecs. Comment on définirait l'EDM ? Electronic Dance Music. C'est un style très électronique, très masculin, très viril de la dance music. Très festival, qui ne me touche pas forcément. Je reviens à ce titre, DNA et Bob Sinclair. Il y a un clip absolument magnifique tourné dans un Paris désert avec une Rolls-Royce. C'était pendant le confinement. Rolls-Royce vintage. Très important. Je suis passé connaisseur, je crois que je suis passé connaisseur. C'était pendant le confinement. Oui, c'était pendant le troisième confinement. J'ai tourné les images avant même de faire la musique. Je me suis dit que c'était une opportunité fantastique. J'ai demandé les autorisations, bien sûr, de pouvoir faire des images dans Paris complètement vides. C'était tellement surréaliste, mais tellement beau en même temps. On peut voir ce clip très facilement. Le fait que ce soit mélodieux, c'était un choix. Vous vouliez ce genre d'ambiance ? Il y a à nouveau un gros clivage entre ce qu'on joue en club et ce qui se joue en radio. J'ai fait beaucoup de tubes de club qui sont devenus des hits de radio. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a deux facettes, deux styles. Il faut quand même faire quelques chansons pour la radio, pour exister en tant qu'artiste, faire vivre l'image. Ça, c'est un titre pour la radio. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va transpirer jusqu'à 5h du matin. Non, mais on va faire des choses plus underground aussi sur mon label, Yellow Production, sur d'autres labels plus house. On essaie de faire une image sur plusieurs styles différents. Mais vous travaillez tout seul ou vous travaillez avec des collaborations ? Bien sûr, je travaille avec qui fait la mélodie et le texte. J'ai des musiciens qui travaillent avec moi. Je fais toute la production derrière, tous les arrangements. Je ne suis pas musicien de formation puisque j'ai commencé par le recyclage, avec le hip-hop, tout ce qui est sampling des années 60, 70, 80. Recycler des sons. Je m'associe aux musiciens pour finir ma musique. On vous a entendu tout cet été et dans les festivals. Et puis ça va continuer. Vous restez avec nous, Bob Sinclar. Il y a Lisa Marie Marquez qui va arriver. Que s'est-il passé avant que Bob Sinclar arrive sur nos platines, dans nos oreilles ? C'est le portrait pré-fame. Culture Média continue. A tout de suite.